... Ils décidaient de lire même en tant qu'un homme, parce que son responsabilité, au-delà des responsabilités à chef militaire à Caïpouin, des faits remettés nègres à dans l'esclavage à juillet 1810 ici-dedans. Sur les traces de l'histoire, entre Val-de-Lorge et Bastère, du débarquement de l'armée française dirigée par Antoine Richepence au rétablissement de l'esclavage au début du 19e siècle, puis le décès de ce cadre militaire en septembre 1802. La Guadeloupe d'aujourd'hui marche au son d'une musique de Siaux-Constance, un rappel de cette page sombre de l'histoire. Il faut nettoyer ça qu'était l'église, qu'était Jean-Jean abandonné en bas à la révolution. Il faut nettoyer pour faire ce qu'il y a. Il faut décider de tirer à ce côté qui est plus noble, côté qui est plus belle, côté qui est plus honorable, à un fort Saint-Charles. Depuis des lustres, la Guadeloupe militante réclame le transfert de cette sépulture. Demande renouvelée aujourd'hui par le LKP, c'est le sens du courrier adressé à l'État et au président du Conseil général. Le lienage contre-profitation estime que la dépouille du général n'a pas sa place sur cette terre de douleur. On ne peut pas changer les vaillants combattants et qu'en même ditant, ce sont les agents du Conseil général, arrière aux petits-fils des descendants d'esclaves, qui entretiennent ton blanc avec l'argent à impôts en nous. Nous avons demandé l'État français, nous avons demandé les autorités de tirer des pouilles à Richepence, qui était envoyée par les autorités françaises, et de rapatrier un cimetière militaire à l'État français, puisque c'est un général à l'État français. Le fort ne s'appelle plus Richepence, mais Delgresse, une juste réparation. Les marcheurs de basse-terre en demandent plus. La mémoire du premier ne doit pas cohabiter avec celle du second, devenue la référence de la liberté.